salut charlie bonjour magali ça fait trop plaisir de te retrouver ça me fait tellement plaisir de te retrouver c'est trop long oui plutôt écoute en plus il a fait très très beau nous on est resté chez nous et c'était un choix et c'était super chouette voilà on a profité de notre nouvelle maison donc c'était plutôt bien chouette et toi bel été ben non on est aussi resté chez nous et c'était aussi un choix et nous partons qu'on avait les cousins de mes enfants qui étaient là donc c'était super chouette ils ont pu entrer après on a fait une sortie donc vraiment c'était cool un bel été trop cool parfait bon et la rentrée et la rentrée et oui et aujourd'hui c'est de ça que nous allons un petit peu discuter la rentrée donc toi magali en plus de ça cette année nouvelle rentrée tu avais donc ton fils qui est rentré à nouveau effectivement il y a toujours le changement de classe le changement d'enseignants donc on va aussi en discuter mais tu avais aussi ta fille qui faisait sa première rentrée ouais 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 c'était sa première rentrée donc raconte écoute c'était donc nous aussi pour ceux qui ne savent pas on est dans une école steiner donc c'est une école alternative et c'était vraiment très très chouette de vivre une rentrée comme ça alors Hugo il était aussi rentré dans cette école là quand il était tout petit mais il était rentré sur niveau au dessus parce que Léana elle rentre entre deux ans et demi donc du coup elle rentre dans le tout petit petit jardin d'enfants donc ils sont huit c'est quand même très chouette et 6 de l'âge de Léana donc entre deux ans et demi et trois ans quoi et 2 qui sont de l'année dernière qui vont avoir quatre ans d'accord et déjà c'est très chouette parce qu'il y a un acné qui est très différent forcément ils sont moins dépendés ils sont trois pour encadrer les huit enfants ouais ça va c'est cool c'est quand même très chouette et donc elle est rentrée jeudi et jeudi et vendredi moi je suis restée avec elle tout le matin parce que ce que nous explique donc ça j'ai à venir ça fait plus tard c'est que pour elle ce qui est important c'est que l'enfant n'associe pas l'école à un traumatisme et donc il y a un nouvel lieu même si on était allé faire ménage la semaine d'avant parce que dans l'école steiner il y a toujours un pré-ménage une pré-rentrée le samedi qui précède qu'on se retrouve avant la rentrée donc pour les nouveaux enfants qui découvrent un petit peu dans un autre cadre un peu festif voilà et puis pour ceux qui reviennent voilà qui puissent reprendre leur marque donc je trouve ça assez chouette déjà été là comme ça et donc voilà le jeudi et moi et mon et le papa on était tous les deux on est resté tout à matinée parce que du coup ça lui permet de découvrir ce nouveau lieu de voir comment ça se passe et pas d'avoir la séparation à gérer pour l'instant on gère d'aller dans un nouveau lieu avec une nouvelle personne et on gère pas les deux en même temps et puis surtout moi je trouve que c'est chouette et puis que ça peut être important parce que même si alors il ya des enfants qui vont être peut-être plus autonomes que d'autres à la séparation en tout cas ils vont mieux le vivre il n'empêche que deux ans et demi c'est encore petit trois ans ça l'est aussi mais deux ans et demi je trouve que c'est presque encore plus petit c'est chouette quand même de la vivre parce que voilà ils apprennent plein de choses ils sont stimulés donc voilà je moi j'aurais vraiment aimé que mon fils rentre à deux ans et demi parce que je pense qu'il aurait il aurait adoré cette stimulation mais voilà je trouve ça chouette qu'il y ait tout tout ce cet accompagnement mis en place en fait et que ce soit pas brutal effectivement c'est ça oui puis c'est vraiment au respect du rythme et de l'enfant et du parent et je précise et du parent parce que c'est important on n'est pas toujours prêt à discuter en off et moi je citer d'accord de partager je veux bien que tu nous partage justement toi ce que la réflexion que tu t'es faites en fait par rapport à ça et à ta fille parce que ça c'est important et après j'aimerais bien justement rebondir un peu dessus pour parler un peu du classique quand on n'est pas en l'école c'est sourire ou steiner ou autre chose ouais donc le jeudi c'était prévu comme ça dans tous les cas tous les parents sont restés tout le matin et puis après on a fini à lundi moi ma fille elle va y aller que quatre matins par semaine c'est pas quelque chose que l'après une fois l'instant c'est comme supposé devant lui c'est petit mais voilà oui quand on peut ouais ouais complètement et donc le vendredi moi je suis restée tout le matin et en fait je suis la seule maman après tout le matin les autres mamans au fur et à mesure de la matinée sont partis alors les mecs sont partis c'était déjà 10 heures on n'est pas parti à l'heure du délai mais à un moment donné je me suis retrouvée la seule maman et tristée et je me suis fait la réflexion moi je me sens pas prête de partir en fait j'ai pas envie de partir et alors je sentais bien sûr que les annales non plus n'étaient pas prêtes à ce que je parte mais je pense qu'elle n'était pas prête à ce que je parle du fait que moi j'étais pas non plus prête à l'aller et ça ça m'a questionné pas et du coup pendant week-end j'ai travaillé là dessus je me suis ok moi je suis pas prête à laisser ma fille bah forcément ça va mal se passer parce que je vais pas lui apporter cette sécurité qui est nécessaire de se dire ok je suis séparé de maman mais tout va bien si moi je pars en me disant waouh non c'est horrible la laisser là la pauvre ça va être tellement difficile pour elle sa matinée forcément elle va se sentir carrément en danger toute la matinée donc moi pendant le week-end j'ai travaillé dessus et je me suis vraiment demandé pourquoi c'était difficile pour moi cette rentrée de la laisser à l'école qu'est ce que ça venait réveiller quelles étaient les peurs aussi que ça venait réveiller alors bien sûr il y avait peut-être aussi que c'est mon petit bébé et que le fait qu'il rentre à l'école c'est aussi accepté que c'est un peu dans le monde de la petite fille quand même et du coup voilà pour moi c'était déjà une étape à franchir quand même parce que c'était hyper plus jusque là et puis l'idée aussi de me dire maintenant qu'elle soit suffisamment autonome qu'elle soit capable de se débrouiller un peu tout seul parce que même si on est en école il y a beaucoup de bienveillance de traitement très présent pour les enfants il y a quand même quoi qu'il en soit l'enfant il a quand même quelque chose à vivre moi j'ai travaillé là dessus j'ai transcuté ça pour moi aussi en me rendant compte de ce que ça venait dire de moi même en fait chez toi voilà parce que le manque d'autonomie chez léana ça venait réveiller quelque chose de moi à moi c'est à dire mon manque d'autonomie par rapport à certaines situations dans ma vie et de venir comprendre ça de me rendre compte en fait ça appartenait pas à ma relation avec il y en a mais bien à ma relation de moi à moi ça m'a permis de lâcher des choses et donc le lundi matin quand je suis arrivée à l'école donc on avait discuté on avait fait des jeux pendant le week-end on avait fait des mises en situation on avait joué à l'école j'ai joué à l'école avec la petite fille qui n'a pas envie de laisser sa maman on avait mis un peu tout ça en scène pendant le week-end pour l'aider aussi à appréhender les choses et le lundi matin donc j'ai discuté avec l'hôpital à jardinière et amandine les jardinières en tant que ce que vous en pensez est ce que vous pensez que ce matin c'est judicieux que je reste que je partais en cours matinée que je partais dans parce que je trouvais important aussi de co-créer ça avec les enseignants parce qu'ils en donnent beaucoup plus d'expérience et donc le retour qu'elles m'ont fait c'est ben en fait ça a pas d'intérêt que tu restes ça va faire embrouiller les hanas dans l'idée que maman elle est à l'école là c'est bon elle a passé elle connaît les lieux elle a vu les autres camarades elle voit que comment ça se passe quand il y a des séparations difficiles parce qu'il y a eu un petit garçon pour qui le vendredi c'était difficile il a beaucoup pleuré et c'était chouette d'ailleurs de voir l'accompagnement quand il avait réussi de voir toute la bienveillance et le respect aussi c'est à dire que t'es pas non plus tout le temps sur lui mais il y a eu des moments où on a senti qu'il avait besoin aussi de vivre au sol voilà et il y a eu ce respect là mais il y avait aussi on est là c'était pas tout seul dans ton coin et tu te débrouilles et on est pas là c'était vraiment on est présent pour toi on a voilà et après c'est super bien passé pour ce qui est rapidement hop voilà une bonne heure tu vois mais après il est revenu dans le truc et on sentait que c'était fluide quoi c'était pas voilà c'était pas contraint donc déjà moi ça m'avait aussi sécurisé par rapport à ça et donc on est parti du principe que voilà du coup je partais tout de suite il y en a bon été avant que je parte elle était pas d'accord très clairement donc j'ai fini par la donner à un moment parce que c'était celle qu'elle connaissait parce que l'année dernière on faisait les premiers pas dans cette école là avec elle donc elle la connaissait déjà donc elle l'a pas aimé dû la décrocher de moi pour la donner à un moment et là où je me rends compte que ce que j'avais fait pendant le week-end a été efficace c'est que je suis pas partie en pleurant je suis pas partie en culpabilisant je suis pas partie en me disant oh mon dieu mais qu'est ce que je fais à ma fille je suis partie en me disant bah en fait voilà maintenant c'est son histoire à elle et c'est elle qui va trouver les ressources dont elle a besoin pour tout ce moment là et peut-être que ça va créer des blessures en elle peut-être qu'elle va avoir l'impression que je l'ai abandonné que je l'ai trahi que je l'ai voilà il y a peut-être plein de choses qui vont jouer pour elle et en fait pour moi tout ce que je peux faire maintenant c'est l'accompagner sur ce chemin parce que c'est pas parce que je vais passer une semaine à ma carrière à l'école que je vais faciliter ce chemin je vais juste lui faire fuir ce moment et plutôt elle rencontre ce genre de blessures plutôt on va pouvoir les transmuter ouais mais alors justement ça c'est intéressant je vais transgresser un peu c'est une réflexion que je me suis souvée en fait tu sais de trouver justement ce juste équilibre entre justement je veux être parent autrement parce que j'ai bien conscience que certaines choses ne sont plus possibles aujourd'hui au 21ème siècle dans la façon d'être parent enfin en tout cas dans mon point de vue et à quel moment il y a des choses où quoi qu'il arrive ça ne m'incombe pas et mon enfant j'aime pas le mot que je vais utiliser je vais essayer d'en trouver un autre mais doit aussi j'aime pas le mot devoir mais forcément travailler les choses qui vont faire travailler son âme en fait ça fait partie de son chemin et c'est là où des fois en fait j'avoue pour moi c'est difficile à me dire ben là en fait ça m'appartient pas en fait il faut que je lâche et ça va peut-être faire une blessure mais c'est la blessure de mon enfant et c'est l'histoire de mon âme et pas en fait moi qui suis pas une bonne mère parce que là j'ai pas répondu à ça et moi très souvent je fais entre guillemets mal ce travail parce que je vais chercher ma culpabilité je vais me mettre trop de responsabilité tu vois c'est trop plein aussi des fois de vouloir prendre sur moi parce que je suis la maman alors qu'en fait il y a des fois ben non en fait je suis juste moi et que là ben en fait je peux pas faire mieux et plus et que ça appartient à ma fille et que c'est pas la peine de me flageller derrière quoi ma fille ou mon fils d'ailleurs oui mais voilà je voulais revenir là dessus parce que c'est vrai que je trouve que ça c'est parfois quelque chose en tout cas pour ma part qui est très difficile et de trouver ce juste équilibre entre ce qu'ils doivent quand même traverser parce que ça leur appartient et que leur âme en a choisi un chemin et que je pense qu'aucun âme ne vient sans avoir une blessure à transcender, transmuter et tout ça tout ça dans une vie et en même temps moi faire mon rôle de mère d'une façon qui me semble juste on va dire mais sans trop me mettre la pression parce que parce qu'en fait je ne pourrai jamais tout résoudre tu vois j'ai l'impression que je dois sauver mon enfant à tout prix et que peut-être que je cherche à me sauver moi-même de quelque chose je pense qu'on a beaucoup cette image là de la parentalité et qu'on a la responsabilité des enfants on est responsable de ce que vivent nos enfants, de protéger nos enfants de la vie mais tu vois moi on m'a beaucoup dit quand on a fait l'école, le choix de cette école là de nous dire ah mais vous mettez votre enfant dans un coupon quand il arrive dans la vie réelle, mon dieu le coup ça va être pour nous non en fait on l'a pas mis dans un coupon, on a juste choisi une école ou pour nous en tout cas, ça nous appartient, c'est notre choix à nous ou pour nous en fait on le sent respecté dans ses besoins émotionnels dans ce qu'il vit au quotidien n'empêche qu'il est quand même confronté à la violence du monde d'une certaine manière et en fait il est confronté à ça, il a besoin de vivre là Hugo par exemple, mon plus grand qui est quand même un hypersensible, c'est pas évident il se retrouve dans une classe à la base avec huit garçons et huit garçons, enfin sept du coup, qui ont un sacré caractère et c'est pas du tout le caractère de mon fils donc le premier jour a été difficile pour lui d'ailleurs je suis aussi la seule maman à être rentrée en classe qui m'arrive jamais sur les premières classes à être passée la matinée avec lui parce qu'il n'était pas prêt à me lâcher et bon, pareil, c'est à nous dire des choses sur moi et d'ailleurs c'est super, quand même une journée de première classe chez les H-Steiners, c'est incroyable je pense qu'on en parlera un jour parce que c'est vraiment juste un problème à nous mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait besoin de lui ça aussi et pour autant d'avoir juste été accepté dans ses émotions et par moi, et par l'équipe enseignante où tout le monde lui a dit, c'est ok en fait c'est dur pour toi et c'est ok t'as besoin de maman et puis un moment où tu vas pouvoir laisser partir dès le lendemain matin en fait c'est incroyable mais ce que je veux dire, c'est que nos enfants, ils ont un chemin et ce qu'ils vivent dans leur vie c'est vraiment, ça leur appartient moi l'année dernière, ça m'inquiétait justement cette idée qu'il y ait huit garçons dans la classe c'était quelque chose, je me disais oh là là, un beau bébé avec huit garçons dans la classe déjà, voilà, plus de beau bébé mais avec huit garçons, mais comment il va le faire lui qui est hyper sensible, il s'en rend plus avec les enfants soit calmes, soit les filles en général ses meilleurs copains, ils étaient plutôt sur le cycle moyen ou son meilleur ami, il a quitté l'école en fait je me suis dit, mais comment il va le faire mais tout, ça va être dur, oh là là puis ça risque d'être un nouvel enseignant qui arrive de l'extérieur il va devoir gérer une classe qui va être quand même très difficile et avec huit garçons, on sait qu'ils sont quand même dans l'hyperactivité ça va être quand même chaud et tout et en fait j'ai vraiment lâché plus par rapport à cela il m'a rien en disant, ok, en fait s'il se retrouve dans une classe d'une garçon et qu'il se retrouve avec un enseignant fille ou garçon il va vivre le chemin qu'il attendait et en fait il s'est avéré qu'en fin d'année genre une semaine de fin d'année on nous a annoncé que la prof de l'année prochaine c'était la prof actuelle de première classe qui, pour éviter une classe que de garçon prenait un double niveau première, deuxième alors en fait cette prof, moi je rêvais qu'on puisse l'être et je me disais, bah c'est con en fait elle a pris la première classe l'année dernière et juste pour faire une explication Steiner, les profs, suivent normalement les élèves de première classe jusqu'en huitième classe en huit ans, ils ont le même rôle et je me disais, punaise, c'est quand même trop nul qu'elle ait pris l'année dernière j'aurais tellement aimé que mon fils et cette prof elle est tellement, voilà, elle est juste extraordinaire mais en fait j'ai lâché par contre ça je me dis, bah voilà, il vivra, il devrait vivre pour moi de toute façon, je ne savais même pas il n'y a pas de double niveau actuellement en fait donc je ne savais pas que c'était possible que ça existe donc ce n'était pas dans mes éventualités je ne m'étais pas dit je m'étais dit, en fait la personne qui va venir c'est la personne qui va venir autant vous dire que quand j'ai vu ce TR j'en avais les larmes aux yeux tellement j'étais reconnaissante mais c'est aussi parce que j'ai pu lâcher ouais est-ce que, alors tu vois, c'est intéressant et là ça me fait une réflexion peut-être pour résumer un peu tout ça en fait finalement, si on venait en une phrase un peu donner le rôle du parent je pense qu'on l'a déjà dit mais là ça me refait encore plus tilt c'est presque, en fait, voilà ils ont leur chemin qui est déjà inscrit peut-être quelque part ou en tout cas qui s'inscrit au fur et à mesure des blessures que leur âme a choisi de travailler et puis finalement, nous, notre rôle c'est d'être là et d'accompagner donc effectivement, peut-être que notre rôle de parent en étant parent autrement c'est de mieux accueillir les émotions de savoir qu'ils vont avoir besoin des fois de temps, de transition, de choses comme ça et de pouvoir leur mettre ça à disposition mais qu'on ne va pas pouvoir changer en fait la donne et qu'à un moment, il y a des choses elles sont faites telles qu'elles sont et tout le monde doit justement accepter et lâcher et accompagner en fait ce qui va se passer en fait, je me rends compte et je sais que c'est un de mes fonctionnements sur lequel je travaille vraiment aujourd'hui c'est que j'ai la sensation qu'en tant qu'être humain ou en tout cas cette société nous a conduit à être dans une sorte de lutte tu sais permanente il faut lutter pour plein de choses on n'est pas d'accord pour les trucs et que finalement, peut-être que voilà sûrement que la meilleure voie c'est un moment de lâcher de dire, ok, est-ce qu'il y a d'autres façons de voir la situation on en discutait un petit peu en off par rapport à notre été on a un peu débriefé et c'est ça en fait je pense qu'il y a des fois c'est peut-être de repositiver de se dire, et pourquoi ça se passerait forcément mal et pourquoi ce serait forcément compliqué et puis je pense aussi que et ça j'ai fait une petite vidéo là-dessus alors j'ai moins expliqué cette partie-là peut-être que j'y reviendrai dans un petit reel sur Instagram mais pour expliquer un peu moi, j'ai fait un petit reel sur Instagram avec cinq astuces pour la rentrée justement qu'on peut proposer aux enfants et je pense que c'est des choses qui peuvent être proposées dans le courant du mois parce que j'ai souvent vu des enfants qui vont parfois très bien vivre ce premier jour voir cette première semaine de rentrée et puis ça se dégrade après en fait donc voilà ces astuces peuvent servir tout le temps et donc j'en ai donné cinq et notamment il y en a une qui est une pseudo-astuce parce que c'est en gros je fais un câlin à mon enfant j'accueille ses émotions et puis je lui fais confiance et je pars et je pars parce qu'en fait il y a aussi quelque chose que moi j'ai vu dans la réalité pendant des années j'ai accompagné ma maman qui est professeure des écoles qui était directrice et professeure des écoles et notamment elle a fait beaucoup de maternelle beaucoup de petites sections puis bon en maternelle on a fait plein et j'ai eu l'occasion de l'accompagner en fait dans plein de rentrées parce que c'est vrai qu'on n'est jamais trop de plusieurs en fait donc elle me demandait d'être là il y avait la sème il y avait plein de monde et en fait je voyais exactement ce qui était en train de se passer et très souvent et c'est là où ça rejoint un peu ce que tu disais c'est que il y a plein de choses qui appartiennent aux parents et c'est le parent qui tient quelque chose et l'enfant effectivement pleure parce qu'il sent qu'il va se passer un truc mais une fois qu'on part très souvent il pleure encore un petit peu puis tout d'un coup il s'arrête il regarde autour de lui et puis il voit qu'il y a du dessin qu'il y a des jeux qu'il y a de machin et il va se diriger vers quelque chose et en fait il va bien oui et sauf que notre truc de parent pas réglé souvent c'est ça et puis alors moi l'année dernière clairement je me suis engouffrée dans ce truc-là avec ma fille j'étais dans un état pitoyable le premier week-end tu vois et bon j'ai dû effectivement travailler le truc on a trouvé des petites astuces et après là cette année on est arrivés on est allés à deux avec mon mari en se disant bon on va voir parce qu'on sentait qu'il n'était pas non plus super chaude du retour à l'école elle n'aime pas l'école donc elle le dit elle le verbalise elle n'aime pas ça mais elle y va toute l'année dernière elle y est allée elle a mis peut-être pendant un mois elle m'a dit je ne veux pas aller à l'école quand on était sur le front de l'école et après elle ne l'a plus jamais dit et là elle m'a dit je ne veux pas aller à l'école donc on l'a accompagnée et en fait on est arrivés dans la salle de classe elle a posé son manteau et elle s'est barrée et on lui a dit un bisou alors que pourtant nouvelle classe nouvelle enseignante puis en plus nouvelle enseignante dans le sens où toute l'équipe a changé donc à part la directrice qui était sa maîtresse de l'an dernier c'est même pas des maîtresses qu'elle a eu l'occasion de voir dans la cour c'était ses copines parce qu'elle en a retrouvé une grosse partie ce qui n'est déjà pas trop mal bien que le groupe ait été barré c'était déjà pas trop mal elle a retrouvé ses principales amies donc ça c'était chouette et on s'est regardé quand on a eu on s'est dit ok on s'en va et en vrai alors tous les matins elle nous dit je vais à l'école aujourd'hui en mode dites-moi non dites-moi non dites-moi et quand on lui dit oui elle n'est pas trop jouée elle dit non je ne veux pas y aller on lui dit bah si aujourd'hui il y a l'école et puis finalement elle y va et puis elle y va naturellement enfin je veux dire on n'a pas de soucis à la séparation parce que je pense qu'en fait elle trouve quand même son compte je pense que le fait d'être séparée une fois que la journée elle n'aime pas mais quand elle est à l'école elle voit aussi qu'il y a les copains les copines il y a plein de choses elle apprend des choses et elle a besoin d'être stimulée donc en vrai elle est bien quand même mais voilà ça c'était je voulais aussi parler de ce truc voilà ils ont leur chemin et puis c'est rentré où des fois c'est nous aussi qui ne faisons pas confiance à nos enfants on pense que moi franchement l'an dernier je pense que un peu comme toi il y avait un truc où je ne faisais pas confiance à ma fille je me disais ah là là mais comment elle va faire elle va être toute seule puis elle connaît personne et les enfants mais oui après ça c'est son histoire en fait ouais ouais et c'est ça aussi moi tu vois donc lundi ça a duré une bonne heure où elle n'a pas été bien en tout cas où elle a pleuré tout ça elle a dit qu'après elle allait faire des dessins et ça a été la fin de matinée le mardi pareil elle a pleuré au moment où je l'ai laissé et en fait je n'avais pas quitté ce jardin d'enfants tout à l'ignore et en fait hier quand je réputais donc hier elle allait à l'école et je me disais pour combien de temps est-ce que ça se passe comme ça le matin ou ça va être difficile ou c'est peut-être voilà il y avait un côté lourd pour moi après je me suis dit pourquoi ça doit durer 1000 ans en fait pourquoi je pars forcément du principe que d'abord ça fait comme mon fils parce que moi en plus j'en suis pas au même stade non plus qu'à l'époque où mon fils est rentré et en fait peut-être qu'elle a des ressources peut-être qu'en fait elle va être contente à un moment donné de la lécolle mais je m'étais encrée dans ma tête que forcément je ne serais pas content et que c'était fini c'est ça mais je pense qu'en fait sur plein de choses je pense que si on est honnête avec nous-mêmes et qu'on réfléchit c'est que bon là tu l'as fait vis-à-vis de ta fille et du fait que mais en vrai je pense qu'en tant qu'être humain et peut-être occidentaux je ne sais pas peut-être que si on a cette tendance en fait à noircir le tableau et d'ailleurs franchement je suis genre grande professionnelle de cette façon d'agir je ne dis pas que c'est bien et je travaille c'est déjà bien d'en être conscient je pense c'est une première étape mais quoi qu'il en soit là observez aussi vos pensées et ce que vous projetez en fait des fois sur votre propre vie mais également sur vos enfants sur leur incapacité alors qu'en fait pourquoi ils ne seraient pas capables c'est pas parce qu'ils vous ont montré quelque chose moi je me rends compte parce qu'on vient me donner justement ça par exemple avant même qu'elle rentre à l'école ma fille elle avait eu l'occasion de faire quelques journées de classe dans l'école de ma mère ça c'était super mais ma mère n'avait pas de classe donc en gros ma mère la mettait dans une classe une enseignante qu'elle connait en qui elle avait une très grande confiance ma fille était libre de faire les allers-retours au bureau de ma mère et dans la classe parce que c'était au même étage mais après ce qui se passe dans la classe se passe dans la classe et aussi bien l'enseignante elle est même allée à la cantine alors qu'elle aurait pu manger chez ma mère ma mère vit dans son école donc elle pouvait manger avec ma mère mais non elle est allée à la cantine en fait elle n'a pas rechigné elle a suivi le groupe et même les ASEM qui étaient là-bas ou les animateurs ont dit mais elle mange bien elle se tient bien tout le monde était un peu on va se dire mais c'est extraordinaire une enfance si jeune en fait qui n'est pas encore scolarisée elle faisait plein de choses d'elle-même elle était très autonome elle comprenait vite comment fonctionnait le groupe et tout et ça ça m'a aussi rassurée parce que finalement sorti du contexte et de la relation mère-enfant qui n'est jamais la même en fait que celle quand ils sont à l'extérieur et bien finalement elle est plutôt autonome elle a des ressources elle est entre guillemets équilibrée je sais qu'elle ne se comporte pas du tout de la même façon qu'avec moi et presque en fait ça me rassure et je me dis que bon voilà même si elle se comporte un homme j'aimerais bien aussi qu'elle ne me le fasse pas forcément tu vois et que ce soit un peu différent bon en vrai elle est autonome en vrai elle sait faire plein de choses toute seule c'est juste qu'elle a envie peut-être quand elle est avec moi d'être plus maternée voilà là c'est à moi d'accepter ou pas ou de me poser les questions du pourquoi tu comment mais il n'empêche que ça ça m'a beaucoup rassurée donc faites confiance aussi à vos enfants parce que c'est pas parce que vous avez une image de chez vous à la maison et avec vous qu'ils sont comme ça partout en fait et en réalité ils sont sûrement beaucoup plus autonomes que vous puissiez ne le penser mais c'est juste vos propres projections de ce que vous avez la sensation de voir à la maison mais oui pour finir sur l'histoire de ma fille du coup ce matin on est à l'école donc moi j'ai réfléchi à cette situation où je me dis ça va être compliqué tout le temps et ce matin on est en train d'école tout le temps pour dire le fait le fait que je lâche je lui ai aussi ouvert cette opportunité et pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait qu'on envisage toujours le pire qu'on a tendance à noircir le tableau je rebondis quand même là-dessus parce que ça c'est aussi quelque chose qui vient de notre fonctionnement archaïque en fait on est fait pour d'abord capter le négatif pour se préparer et éviter de mourir même si aujourd'hui la possibilité de mourir n'est pas la même qu'à la fin histoire mais en fait notre cerveau est un peu évolué oui mais notre fonctionnement lui est resté sur le principe de visualiser le pire pour pouvoir toujours se préparer complètement et au-delà même alors il y a effectivement ce côté cerveau archaïque mais si on veut aussi se référer à quelque chose de plus récent moi je de plus en plus je suis très très attirée sur l'épigénétique et toutes les mémoires transgénérationnelles qui peuvent passer nous parents aujourd'hui si je ne me trompe pas mais dites-moi en commentaire on a eu des grands-parents pendant la guerre qui étaient adolescents enfants et qui ont dû se cacher qui ont dû faire attention là je vous parle juste même des gens ayant habité en France tout simplement je ne vous parle même pas de ceux qui étaient poursuivis éventuellement parce qu'ils ne rentraient pas dans les codes de monsieur Hitler donc en vrai je pense qu'on a aussi ça c'est qu'il y a quand même deux générations plus haut la survie en fait était engagée mais tu vois tu dis un mot très juste donc voilà c'est pour ça la survie oui mais c'est ça on fonctionne au quotidien en mode survie moi je me suis formée en théorie polyvagale c'est exactement ça on fonctionne sur le mot de survie oui je suis d'accord ça c'est aussi une clé c'est une clé énorme pour sortir de tout ça le sentiment de votre survie et de vivre et de vivre c'est une grosse différence oui j'imagine bon c'était chouette en fait ce petit moment là où on a parlé de la rentrée écoutez j'espère que ce 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 nouvel épisode de rentrée vous parlera vous résonnera surtout pensez bien à nous mettre des commentaires en dessous puis vous amènera des pistes de réflexion aussi c'est ça des pistes de réflexion dites nous un petit peu aussi comment s'est passé la rentrée de vos enfants si vous avez des questions oui carrément ravis de pouvoir y répondre sur un prochain prochain live éventuellement en attendant on vous souhaite une excellente journée très très bien et à très vite et partagez-nous et partagez-nous en gros faites vivre ce truc là nous on va continuer dans tous les cas et vraiment on espère que ça répond à des questions et que ça vous apporte des pistes de réflexion à très bientôt à bientôt salut Magali salut Charline à bientôt